Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne 365 jours avec les huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, conseillères bien-être d'Othera. Nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Amandine a une formation en diététique et nutrition et Lucie a une formation en aromatologie. Nous travaillons exclusivement avec les huiles essentielles d'Othera. Nous avons fait le choix de la pureté. Ce sont les huiles les plus intégrales et sécuritaires du marché. Les bienfaits, propriétés et surtout la façon de les utiliser sont propres aux huiles essentielles d'Othera. Pour toutes les autres, référez-vous à votre flacon. Et dans cette émission, nous avions envie de vous faire découvrir les huiles essentielles et tous leurs bienfaits à travers une série de podcasts. Aujourd'hui, nous vous présentons la Synergie Citrus Bloom ou Mélange Printanier, une synergie riche en huiles essentielles pétillantes. Elle est composée, et ce dans l'ordre de quantité, des huiles de bigaradier, de pamplemousse, de lavande, de camomille romaine et de maniolga. Lucie, présente-nous ces huiles essentielles. L'huile essentielle de bigaradier ou petit grain de bigarade, alors attention, c'est l'orange amère à ne pas confondre avec l'orange. Elle va être intéressante dans cette synergie pour ses propriétés calmantes et sédatives. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais le petit grain de bigarade, c'est l'huile essentielle anti-stress de référence. Elle va venir rééquilibrer toute la sphère nerveuse et va aider à booster le moral en cas de dépression installée ou passagère. Cette huile est toujours un plus dans une synergie pour son action anti-dépression. Ensuite, l'huile essentielle de pamplemousse va redonner de la vitalité. Elle va nous booster et nous redonner un coup de fouet. Elle va aussi nous encourager et permettre également une relation saine et positive avec son corps. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, le pamplemousse permet une relation avec son corps basée sur l'amour, la tolérance et l'acceptation. Ensuite, il y a l'huile essentielle de lavande qui est neurotonique et a une action sédative sur l'ensemble du système nerveux. Elle va donc favoriser la diminution de l'anxiété et favoriser aussi un sommeil plus profond et réparateur. Ensuite, l'huile essentielle de camomille romaine va être intéressante ici parce qu'elle est apaisante, surtout au niveau du système nerveux et va favoriser la détente. La camomille romaine, elle l'apaise, elle adoucit, elle dissout les peurs et au niveau émotionnel, c'est une huile essentielle qui va lever les blocages et qui va nous redonner plus de force et un sentiment de sécurité. Enfin, l'huile essentielle de magnolia, quant à elle, est sédative et calmante. Donc ici, elle va permettre de réguler l'humeur et d'apaiser les tensions nerveuses. Elle procure en plus un arôme calmant unique qui va favoriser le maintien d'une certaine forme de stabilité. Vous l'aurez compris, cette synergie citrus bloom est riche en huiles aux propriétés calmantes et stimulantes. Une parfaite combinaison pour se détendre ou se booster en fonction de ce que vous désirez. Tu nous as donné les bienfaits de chacune des huiles présentes. Peux-tu nous donner à présent les bienfaits combinés de ces huiles en synergie ? Oui, c'est une synergie qui possède des propriétés nettoyantes efficaces grâce aux agrumes qu'elle contient. Donc là, elle sera intéressante pour nettoyer toutes les surfaces que vous désirez dans votre maison. Mais aussi, elle sera intéressante au niveau cutané. Donc pour notre peau, elle va être intéressante pour venir nettoyer, purifier, en faisant toutefois attention à ne pas s'exposer au soleil. Il y a la lavande aussi qui est présente et qui va apporter un réconfort, un apaisement au niveau cutané. Et puis, la combinaison de toutes les huiles va permettre l'équilibre au niveau de la peau, c'est vrai, mais aussi au niveau émotionnel. Ce mélange d'huile essentielle, Citrus Bloom, il évoque une ambiance printanière avec ses notes d'agrumes et ses notes parfumées. Et il évoque aussi le soleil, le sucre, tout ce qui va permettre la joie et va inspirer aussi plus de positivité. Donc ça, c'est très intéressant en tout temps. C'est une synergie qui va favoriser aussi la compassion en nous permettant d'être plus compatissant envers nous-mêmes et envers les personnes qui nous entourent. Elle va aussi, grâce notamment au pamplemousse et au magnolia, favoriser l'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre. Et enfin, c'est une synergie qui, utilisée le matin, va nous apporter confiance, optimisme et motivation pour toute la journée et qui, utilisée le soir, va nous offrir un véritable havre de paix et de relaxation. Et puis aussi, qui va nous apporter plus de réflexion, qui va inspirer une pensée profonde et transformatrice. C'est une synergie qui fait fleurir notre inspiration et notre créativité et qui porte très bien son nom. Dis-nous maintenant comment l'utiliser au mieux. D'abord, en voie aromatique. Vous pouvez la diffuser, inhaler le flacon ou faire un masque aromatique entre vos mains pour profiter de ses bienfaits. Et ce, pas uniquement au printemps, tout au long de l'année, pour évoquer d'ailleurs le printemps, surtout si l'hiver est long. Donc, vous pouvez verser quelques gouttes du mélange Citrus Bloom dans le diffuseur de votre choix. Donc, soit le matin pour dégager un arôme positif qui vous boostera pour la journée, soit en fin d'après-midi pour vous accueillir joyeusement après une longue journée et vous amener progressivement vers la détente. Ensuite, en voie topique, cette synergie peut être utilisée en massage cutané, donc pour soulager toute forme de tension grâce aux propriétés de chacune des huiles, mais aussi pour favoriser une détente générale. Alors attention, c'est une synergie qui est pure. Donc, vous pouvez venir la diluer dans une huile végétale afin de vous faire un massage sur une zone plus étendue. Et vous pouvez bien sûr en appliquer aussi en guise de parfum au niveau du cou, parce que son odeur, elle est vraiment envoûtante. Nous, on adore. Et puis aussi au niveau des points de pulsation, vous allez pouvoir venir en appliquer, donc au niveau du poignet, au niveau du cœur aussi, pour retrouver équilibre, confiance ou apaisement selon ce que vous souhaitez. Pas de voie interne pour cette synergie et pas d'exposition au soleil après application, parce qu'elle contient du pamplemousse. C'est une synergie qu'on va réserver aux adultes, hors femmes enceintes et allaitantes bien sûr, et aux grands enfants. Le mélange de l'essentiel Citrus Bloom est l'un des chouchous des amateurs de doTERRA. C'est pourquoi la compagnie a développé toute une collection de soins infusés de ce délicieux parfum printanier. Il y a le gel douche, le déodorant et nos petits préférés, le savon pour les mains et la lotion qui dégage un arôme rafraîchissant et délicieusement parfumé. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de la compagnie. Et en attendant, Lucie va nous donner une astuce pour clôturer ce podcast. Une astuce pour le bain aujourd'hui, car la combinaison des arômes d'agrumes et des fleurs de la synergie Citrus Bloom va éveiller tous vos sens et vous profiterez d'une expérience de détente. Pour ce faire, vous ajoutez une à deux gouttes dans un petit pot, donc une à deux gouttes de Citrus Bloom dans un petit pot, et vous venez à mélanger à des sels d'Epsom. Donc moi, je fais un petit pot de 250 grammes en général. Donc là, vous pouvez mettre un petit peu plus de gouttes, mais si c'est juste pour le bain, vous mettez une à deux gouttes dans deux bonnes cuillères à soupe. Et vous venez l'ajouter à l'eau du bain. Enfin, vous ajoutez l'eau du bain ensuite. Non, je me suis trompée. Vous ajoutez les sels d'Epsom que vous aurez parfumé au Citrus Bloom à l'eau du bain. Et vous pouvez aussi utiliser un dispersant. Et puis, si vous êtes adepte des cosmétiques maison, on vous invite à essayer de les fabriquer avec cette synergie. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie. Amandine et Lucie. Amandine et Lucie. Amandine et Lucie.